Après les épisodes consacrés à Raphaël et Léonard de Vinci, je m'attaque aujourd'hui à un autre grand maître de la Renaissance, Sandro Botticelli. Le peintre florentin avouait sa vie à la recherche du beau. Cette quête perpétuelle se traduit notamment par la création d'un idéal féminin. Oh oui, Botticelli aimait les femmes, en tout cas les représentait-il à merveille. L'influence du prédicateur Jérôme Savonarole a également joué un rôle très important dans l'œuvre de l'artiste. Installez-vous confortablement, nous sommes partis pour découvrir ou redécouvrir 10 pièces maîtresses de Sandro Botticelli. Ce tableau est la première œuvre que l'on puisse attribuer à Sandro Botticelli, alors âgé d'une vingtaine d'années. Il s'agit d'un hommage à son maître, Filippo Lippi, et à sa pièce maîtresse, la Lippina. Je préfère d'ailleurs cette version à celle de Botticelli, mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Le tableau reprend le thème de la Vierge Marie, représentée aux côtés de l'enfant Jésus. Ce dernier est soutenu par un ange qui regarde directement le spectateur. Les différences avec la toile de Lippi sont flagrantes. Botticelli a choisi d'accentuer les auréoles sur les têtes des personnages. Le paysage en arrière-plan a été remplacé par une fenêtre en arc, soutenue par deux petites colonnes afin de mettre davantage en valeur les deux personnages principaux. Ici, la Vierge ne prie plus, et elle semble vouloir prendre l'enfant porté par l'ange. Les couleurs et les motifs du fauteuil sur lequel elle se trouve sont également différents. Cette œuvre met en scène un épisode de la vie de Jésus, l'adoration des mages. L'enfant vient de naître. Il se trouve dans les bras de sa mère Marie, tandis que son père Joseph est en retrait. La scène prend place dans un décor en ruine, sans réelle profondeur, hormis quelques personnages éloignés et placés en arrière-plan. Les rois mages viennent rendre hommage apportant des présents aux fils de Dieu. Ils sont accompagnés par un cortège qui sert ici de prétexte aux peintres pour représenter d'illustres personnages. En effet, l'adoration des mages est parfois surnommée l'adoration Médicis. Au-delà du thème religieux, le tableau met surtout en valeur d'importantes figures de la famille et de la cour des Médicis. Comme de Médicis, représenté sous les traits du roi mage, agenouillé devant la Vierge. Son fils, Pierre de Médicis, est le second mage, drapé d'une cape rouge, lui aussi agenouillé. Le troisième mage, en blanc, n'est autre que Jean de Médicis, frère de Pierre. Le fils de Pierre, Laurent de Médicis, se trouve à gauche, une épée entre les jambes. Pas de jaloux, Julien le Médicis, frère de Laurent et qui sera assassiné quelques années plus tard, figure aussi sur le tableau, en noir. Policien et Pic de la Mirandole, deux humanistes de la Renaissance, sont également représentés. On notera la présence d'un énigmatique personnage à la droite du tableau qui regarde directement le spectateur. Il s'agit en fait d'un autoportrait de Sandro Botticelli. Il s'agit définitivement plus d'une réunion de famille que d'un événement religieux. Saint Augustin a beaucoup compté dans la pensée chrétienne. Il est ici représenté sur une fresque de Botticelli, assis à son pupitre, le regard dirigé vers le haut et la main droite posée sur son cœur. Il tient son encrier de la main gauche. Sans doute vient-il d'écrire une lettre. Saint Augustin vient d'écrire une lettre à Saint Jérôme, qu'il sait mourant. Il est alors interrompu par le fantôme de ce dernier à l'instant de son décès. Une lumière éclatante ainsi qu'un subtil parfum accompagnent la voix de son ami. Un soin tout particulier est apporté au détail. Au-dessus d'une bibliothèque contenant notamment des ouvrages de géométrie figure le blason de la famille Vespucci, commanditaire du tableau. On aperçoit aussi une sphère armilière, un outil d'astronomie, et une mitre, le couvre-chef réservé aux évêques. L'horloge indique la première heure après le lever du soleil, signifiant certainement la dévotion du saint homme, travaillant à toute heure. Le peintre s'amuse également à insérer, dans la page de gauche du traité de géométrie, la phrase suivante, la seule lisible et précédée d'une croix. Où est frère Martin ? Il s'est échappé. Où est-il allé ? En dehors de la porta al prato. Il pourrait s'agir d'une référence à une conversation entre deux moines qu'aurait entendu Botticelli durant son travail. Un frère se serait échappé en freignant toutes les règles du couvent. Une anecdote insolite mais amusante. La madone Bardi porte le nom de son commanditaire Agnolo Bardi, un riche banquier de Florence. Toujours accompagnée de l'enfant Jésus, la Vierge est cette fois représentée en majesté, entourée de saint Jean Baptiste à sa gauche et de saint Jean à sa droite. Saint Jean Baptiste porte une peau de bête ainsi qu'un bâton de roseau, tandis que saint Jean tient un livre ouvert dans sa main droite. A leurs pieds se tiennent un vase et un petit tableau représentant la crucifixion. Marie est vêtue d'un manteau bleu, symbole du ciel et du divin, et d'une robe rouge pour rappeler son lien avec le monde terrestre. Elle est assise sur un trône en marbre, lui-même posé sur un magnifique piédestal. L'enfant se tient sur les genoux de sa mère, prêt à lui téter le sein, couvert par la main droite de la Vierge. Comme d'habitude dans l'art chrétien, tout ou presque devient symbole. J'ai déjà parlé dans ma vidéo sur Léonard de Vinci des symboles liés à la Vierge Marie, comme l'hortus conclusus, symbole de sa virginité, ou le lys blanc figurant sa pureté. Ici, certains éléments renvoient à la passion du Christ, comme les fleurs rouges et blanches, symbolisant le sang et l'absence de péché. La palmerée en arrière-plan fait également allusion au martyr. La façon dont sont peints les personnages préfigure déjà du style inimitable de Sandro Botticelli. Tout le monde connaît ce tableau, mais personne ne connaît sa signification précise. On pense qu'il s'agit d'une célébration de l'arrivée du printemps, d'où son nom. Les personnages au premier plan sont mis en valeur grâce au contraste créé par l'arrière-plan, beaucoup plus sombre. Ils évoluent dans un jardin dont les fleurs tapissent le sol. Les nombreux orangés fleuris semblent indiquer que la scène se déroule bel et bien au printemps, peut-être au mois de mai. Près de 500 espèces de plantes seraient représentées dans ce jardin. On retrouve aussi sur cette toile des représentations de femmes caractéristiques du style de Botticelli. Elles ont toutes un visage allongé, de forme ovale, un nez droit et des yeux en amande. Leur chevelure est particulièrement valorisée. Le peintre mélange figures profanes, renvoyant à la mythologie gréco-romaine, et figures religieuses. La confusion est telle qu'il est difficile de dire si le personnage central représente la déesse Vénus ou la Vierge Marie. Examinons cette œuvre plus en détail. Sur la droite du tableau sont représentées la nymphe des fleurs, Chloris, et le dieu du vent, Zéphyr. Dans le mythe, Zéphyr prend pour épouse Chloris, qui devient Flore, déesse des fleurs. Ici, il s'agit donc d'une allégorie du printemps. Les fleurs qui sortent de la bouche de Chloris bénéficient du vent chaud et humide soufflé par le zéphyr, et la nymphe se transforme alors en déesse. La femme, au centre, semble être enceinte. L'arbre derrière elle nous le confirme. Il s'agit en effet d'un myrte, symbole de la grossesse. Sa tenue met en valeur ses formes, et le voile blanc qu'elle porte rappelle la coiffure des femmes mariées de la Renaissance. Juste au-dessus se trouve Cupidon, fils de Vénus, et prêt à tirer de son arc. Ses yeux sont bandés, représentation visuelle de la célèbre expression « l'amour rend aveugle ». Il vise les trois grâces, figures mythologiques qui renvoient à la beauté, la vertu et la fidélité. Elles forment une ronde et danse, appuyées sur leurs pieds nus. Enfin, tout à gauche, on reconnaît le dieu Mercure grâce à ses principaux attributs. Son casque, le caducé, qui est une petite baguette, et ses sandales ailées qui font de lui le messager du mont Olympe. Il est le gardien de ce jardin et en fait disparaître les nuages, car rien ne doit dissimuler cet idéal. Il existe de nombreuses interprétations à ce tableau. L'une d'elles propose que cette scène serait une allusion aux différents états d'Italie du XVe siècle. Vénus représenterait la ville de Rome. Les trois grâces, les cités de Pise, Naples et Gênes. Mercure, le duché de Milan. Flore serait la République de Florence. Chloris, celle de Venise. Zéphyr, la ville de Bolzano. Et enfin Cupidon, la cité de Mantou. Sans équivoque, Pallas et le centaure est une œuvre profane, elle aussi inspirée de la mythologie grecque. Le centaure, équipé d'un arc et d'un carquois, est appuyé contre le mur d'un bâtiment vraisemblablement en ruine. La déesse Pallas, plus connue sous le nom d'Athéna, porte une robe brodée de l'insigne de Laurent le Magnifique, commanditaire de l'œuvre. Elle tient une halbarde et son corps est entouré de feuillages. Elle porte la main sur la tête du centaure dont la tête est inclinée, comme en signe d'apaisement ou de soumission. Cette toile pourrait être l'allégorie d'un thème mythologique, la sagesse, symbolisée par Pallas, prenant le dessus sur l'instinct, représenté par le centaure. Ce pourrait être également la victoire de la connaissance sur l'ignorance. La naissance de Vénus est sans aucun doute l'œuvre la plus célèbre de Sandro Botticelli. Elle reprend le même de la Vénus sortie des eaux, faisant référence à la naissance de la déesse de l'amour. Cette dernière émerge de l'écume après que le sang et le sperme du sexe amputé d'Ouranos se soit mêlé à l'eau de mer. L'artiste s'inspire néanmoins du modèle de la Vénus pudique pour la pose de son personnage. Nous retrouvons notre bon vieux zéphyr, enveloppé dans un manteau bleu pâle et entouré de roses qui flottent dans les airs. Il tient dans ses bras une femme, vêtue d'un manteau vert, qui pourrait symboliser une brise qu'apporte le dieu pour la naissance de Vénus. Vénus, justement, sort des eaux, debout sur une coquille Saint-Jacques géante posée sur une mer agitée par le souffle de zéphyr. La silhouette de la déesse est gracieuse et élancée. Elle est accueillie par une autre divinité qui tente, malgré le vent, de la couvrir d'un voile rouge pour cacher sa nudité. Vénus fait déjà montre de sa pudeur en couvrant son sein et son sexe. Toute la toile est animée d'un mouvement de légèreté. Les fleurs, les cheveux, les vagues, les tissus, chaque élément virevolte dans ce décor idyllique. Vénus elle-même semble se réveiller d'un long sommeil, les paupières à demi ouvertes. Simonetta Vespucci, c'est le nom de la femme représentée sur ce portrait. Elle était la muse de nombreux artistes de l'époque et était connue pour être l'une des plus belles femmes d'Europe. Julien de Médicis, son amant, dira d'elle qu'elle était l'idéal de la beauté féminine. Elle devient très vite le modèle préféré de Sandro Botticelli. En plus des deux portraits qu'il réalisa d'elle, on peut la reconnaître dans des œuvres dont je vous ai parlé plus tôt. Elle est l'une des trois grâces dans Le Printemps, elle est Athéna dans Palace et le Centaure, elle est aussi Vénus dans La naissance de Vénus. Mais revenons à notre portrait. Simonetta est représentée de profil sur un fond noir. Sa longue chevelure à la coiffure élaborée est entrelacée de perles et de ruban rouge. Elle est parée d'un élégant vêtement caractéristique des dames de Florence au XVe siècle. L'image fait transparaître une certaine mélancolie typique des œuvres du peintre. Après de longues souffrances, le Christ meurt et est descendu de sa croix. Ses proches se lamentent, pleurant la perte de leur ami, de leur fils, de leur maître. Son corps repose sur les genoux de Marie, elle-même soutenue par Jean. Juste au-dessus, Joseph d'Arimacy met en évidence la couronne d'épines dont avait été coiffé Jésus ainsi que les clous de la crucifixion. Ce dernier lève les yeux comme pour interroger le ciel sur le drame de cette mort. Les autres personnages ont tous les yeux fermés, incapables de soutenir la mort de Jésus. La scène se situe vraisemblablement devant le tombeau du Christ. Cette œuvre témoigne d'une nouvelle phase dans la carrière de Botticelli. Il abandonne peu à peu les inspirations mythologiques pour se concentrer sur la représentation de scènes strictement religieuses. La nativité mystique est le seul tableau à avoir été signé et daté par le peintre. Il est souvent considéré comme étant le dernier chef-d'œuvre de Sandro Botticelli. Précédant une longue période d'inactivité avant sa mort. Ici encore, c'est un épisode de la vie du Christ qui est mis en scène. Il s'agit d'une représentation de la nativité, la naissance de Jésus. Outre le thème, plutôt commun à cette époque, ce sont surtout les nombreux détails qui donnent à cette toile un intérêt particulier. Commençons par le haut, avec une inscription en grec signifiant « Moi, Sandro, ai fait ce tableau à la fin de l'an 1500, durant les troubles dont est victime l'Italie à la moitié du temps, après le temps accordé au 11e chapitre de Saint-Jean, dans le second saut de l'Apocalypse, après la disparition du diable pendant trois ans, avant qu'il ne soit enchaîné au 12e chapitre comme il s'est enterré lui-même. En dessous de ce bandeau, un espace doré s'ouvre dans le ciel bleu. Il s'agit probablement du paradis. Il en sort douze anges qui forment une ronde. Ils tiennent des branches d'olivier auxquelles sont accrochés des phylactères portant les inscriptions « Mère de Dieu », « Épouse de Dieu » ou encore « Unique reine du monde ». Trois couronnes sont suspendues à ces rubans et survolent le haut de la crèche. Sur le toit du bâtiment se trouvent trois autres anges qui chantent pour la naissance du Christ. La couleur de leurs vêtements est symbolique. Le blanc pour la foi, le rouge pour la charité et le vert pour l'espérance. La grotte de la nativité est située au centre de la composition. Ouverte, elle laisse entrevoir la forêt qui compose l'arrière-plan. Devant la grotte, une étable accueille la sainte famille. L'enfant Jésus au centre, Marie à droite, agenouillée, et Joseph à gauche, assis par terre. Deux groupes de personnages, chacun accompagné d'un ange, se trouvent de chaque côté de l'étable. L'artiste a peut-être voulu représenter les rois mages. Enfin, au bas du tableau, trois groupes identiques d'anges portent des branches d'olivier et enlacent trois personnages portant robe et cape. Autour d'eux s'enfuient des diablotins épouvantés qui se transpercent de leur propre fourche et tentent de s'échapper à travers des crevasses dans le sol. Sous-titrage MFP.